L'Africasio Forum a refermé ses portes à Kigali, au Rwanda, le 17 mai. La douzième édition du Grand Rendez-vous du secteur privé africain a consacré ses discussions autour des moyens pour l'Afrique de mieux peser dans les grandes négociations internationales. Une occasion saisie par la Côte d'Ivoire pour présenter les potentialités économiques du pays. Le premier ministre Robert Beugré-Mambé s'est exprimé au cours du panel dénommé « Investir en Côte d'Ivoire ». En moins de dix ans, le revenu moyen par habitant a doublé en Côte d'Ivoire. Le taux de pauvreté est passé de 55 % et nous sommes actuellement à 36 %. Mais d'ici 2030, nous visons d'être aux environs de 10 %. Parce qu'avec les entreprises qui viennent investir en Côte d'Ivoire, avec les revenus que cela nous rapporte, avec les efforts que fait le gouvernement sous la règle du président Alassane Matra, la richesse s'accroît, la population de revenus intermédiaires, c'est-à-dire la classe moyenne, croît à une très grande vitesse. Pour rappel, Robert Beugré-Mambé était accompagné du président de l'Assemblée nationale Adama Biktogo, des ministres Nyalé Kaba, de l'économie, du plan et du développement, et sous les mains de Dirasouba, du commerce et de l'industrie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada